... Donc bonsoir à tous. Avant de démarrer, j'aimerais quand même en profiter pour remercier les... Yanis et Stéphane du Riviera Drug, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile pour nous intervenants de pouvoir travailler sur des projets au quotidien et en même temps, d'intervenir sur des conférences ou des petites présentations comme le JUG. Pour avoir co-créé le JUG à Toulouse, je sais ce que ça représente comme travail. Donc je voulais leur tirer un peu le chapeau parce que j'ai l'impression que le Riviera Drug est assez dynamique. Et c'est vrai qu'ils ont pas mal insisté pour que je puisse venir vous rencontrer. Ça me fait très plaisir, c'est une région que j'adore. Donc j'en profite pour venir vous parler de dessus. J'ai le VT et puis si on peut échanger autour de Sofia, de Nice, de la région un peu plus... Donc le sujet qui nous réunit ce soir, c'est GWT, Google Web Toolkit. Alors avant de démarrer, j'aime bien avoir un petit peu le feedback des personnes qui sont dans la salle. Est-ce que vous en avez déjà fait ? Est-ce que vous connaissez un petit peu JavaScript ? Est-ce que vous connaissez un petit peu Java, HTML5, tout ça ? Voilà, pour voir si je dois aller plus dans le détail, pas dans le détail. Donc parmi vous, combien de personnes ont déjà utilisé GWT ? Pas au quotidien, une fois. D'accord. Combien d'entre vous ont déjà utilisé JavaScript ? D'accord, c'est pas mal. Et parmi vous, combien de personnes adorent JavaScript ? Donc pour la vidéo, personne n'a levé la main quasiment. Sur 80 personnes. Je pense qu'on va bien s'entendre ce soir. Google Web Toolkit. Allez, on a une petite heure. J'en profiterai pour terminer un petit peu avant pour qu'on puisse échanger si vous avez des questions ou des réponses. Alors à moi, sur moi, je suis fondateur d'une société qui s'appelle TNG Consulting, que j'ai créé il y a environ 5 ans, qui travaille depuis plusieurs années sur GWT, quasiment au quotidien. On fait en fait des projets au forfait en mode agile pour nos clients. Parmi nos clients, on trouve des clients du CAC 40 et puis des startups un petit peu moins connues. J'ai accessoirement écrit un petit livret de poche qui s'appelle Programmation GWT 2. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Donc, voilà, j'espère que la technologie vous encouragera à l'acheter ou en tout cas à vous y intéresser. L'égard, autant passer à l'écriture. Un peu d'histoire sur GWT. Alors, dans la salle, il y en a qui connaissent un petit peu GWT. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout GWT, c'est un projet qui a été initialement créé par une petite équipe chez Google dans les années 2004-2005. Alors, c'est très important de se remettre dans le contexte de l'époque. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on est en 2012 ? Aujourd'hui, GWT, en 2012, le contexte n'est pas le même qu'il y a 6 ou 7 ans. À l'époque, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui s'en souviennent encore, on parlait énormément d'AJAX. Alors, un peu moins aujourd'hui parce que c'est rentré dans les mœurs, la plupart des fameuses JavaScript en font. Mais à l'époque, en fait, c'était très important d'avoir des applications AJAX. Et en fait, en 2004-2005, pour faire des applis HTML, JavaScript avec AJAX, on n'avait pas d'autre choix que d'écrire du code JavaScript. D'accord ? Et les gens de Google se sont nids, il y a un truc à faire. Il se trouve que Bruce Johnson, Joel Weber, travaillaient au préalable dans une ancienne société sur un outil qui était un compilateur qui permettait de traduire du code visuel basique 5 pour des environnements mobiles. Donc, ils avaient déjà dans la tête plus ou moins un petit peu toutes ces notions de compilation. Et ils se sont dit, tiens, ce serait bien de prendre du code Java et de générer du code HTML et JavaScript. À l'époque, voilà, ils sont passés chez Google. Ils ont pu développer ensemble ce projet-là, l'équipe a grossi, etc. Et le projet a été proposé en 2006 en licence open source. Alors, en 2006, je ne vous cache pas que la technologie était immature. Un grand monde connaissait, j'ai développé en 2006, moi le premier. Donc, faire un pari sur cette technologie il y a 6 ans, c'était quand même quelque chose d'assez risqué. Pourquoi ? Parce que GWT s'appuyait sur quelque chose qui s'appelait l'hostile de mode, qui utilisait Internet Explorer. Les performances étaient plutôt exécrables. Mais il y avait de l'idée quand même. Donc, pourquoi en 2006, nous, on s'est intéressé à GWT ? À l'époque, c'était un point 3, un point 2, un point 3. Simplement parce qu'on se disait, on faisait un pari sur l'avenir. On savait que dans 3, dans 4 ou 5 ans, c'est une technologie qui allait exploser. Donc, il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, on est au tout début de l'histoire de GWT. Dans les années à venir, des choses vont encore évoluer. On est encore au début. Alors que ça fait quand même 5, 6 ans que cette technologie existe. Et vous allez comprendre pourquoi. À travers cette présentation. Donc, aujourd'hui, c'est une très large communauté. Un projet qui est hébergé sur Google.com, sa choix de tout le kit. Essentiellement un projet fait par des développeurs de chez Google. On va y revenir là-dessus. Avec quelques externes. De nombreux livres, des conférences, des littératures sur le sujet. Vous trouvez de plus en plus d'applications. Aujourd'hui, en cours de migration vers GWT. Nous, quasiment au quotidien chez l'NG, on est sollicité par des sociétés qui, voilà, il faut tout vous dire, on est en ras-le-bol de faire du JavaScript à la main. Ou de, ou se sont essayés à Java Server Faces ou à SP.NET. Et maintenant qu'on va vers HTML5, ils ouvrent les spécifications HTML. On leur dit que l'avenir appartient à HTML5. Donc, à JavaScript, ça ne faut pas l'oublier, on parle souvent d'HTML5. Mais HTML5, c'est essentiellement du code JavaScript. Si on veut implémenter des spécifications HTML, c'est du JavaScript. Et ils se disent, moi j'ai un panel, j'ai un parc de personnes qui connaissent Java. D'accord ? Peut-être que c'est plus simple d'aller vers JavaScript en passant par Java. Vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, c'est un projet qui a été téléchargé plus d'un million de fois depuis la version 1.1.5, 2.4. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas un projet confidentiel qu'il faut absolument s'y intéresser. Si des gens dans vos sociétés vous disent, oui mais GWT, personne ne connaît ça inconnu. Non, c'est faux. Aujourd'hui, il y a des tas d'entreprises qui utilisent GWT et qui s'y intéressent, notamment des entreprises du CAC. Donc, vous avez des noms ici et voilà, je ne vous ai pas listés, je ne les ai pas tous listés. Alors, intéressons un petit peu de plus à cette philosophie. Pourquoi on fait du GWT ? Alors, la philosophie de GWT, c'est qu'un développeur web, aujourd'hui, ne peut pas être un gourou. JavaScript, HTML, CSS, Canvas et je vous passe. Voilà, HTML, c'est aujourd'hui une technologie qui regroupe énormément de technologies qui gravitent autour. Quelqu'un qui sort de l'école, qui sort de la fac, maîtrise Java, maîtrise .NET, ou en tout cas, on a appris les préceptes du langage orienté objet. On prend cette personne, on lui dit, l'avenir appartient à JavaScript. Function, function, function. Il écrit des fonctions. Il veut simuler d'héritage, puisque ses professeurs lui ont appris à faire de l'héritage. Et on lui dit, mais non, en JavaScript, on ne peut pas faire de l'héritage. Il faut utiliser le pattern prototype. Là, il ne comprend plus parce que c'est un pointeur de fonctions. Le C, il n'aimait pas. En plus, ça, on ne lui passe pas avec du JavaScript. Bref, l'idée aujourd'hui de GWT, c'est que le web, c'est trop compliqué. D'accord ? Attention, je ne veux vraiment pas simplifier le discours. On utilise GWT depuis des années, il y a quand même un minimum. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir cette sorte de mouton à cinq pattes, ce développeur web qui maîtrise tout. Et de plus en plus, on veut aller sur des applications. Alors, attention, là aussi, je ne parle pas de site institutionnel avec GWT. Si vous voulez réécrire le site de La Poste ou TF1.fr, surtout ne faites pas du GWT, ce n'est pas fait pour vous. D'accord ? GWT est adapté pour les sites dits applicatifs. D'accord ? Donc, si vous avez des menus, des formulaires, ce genre de choses, et avec des ergonomies très riches, très dynamiques. Donc, l'idée, c'est qu'on s'appuie sur un modèle de composants graphiques qui est similaire aux applications lourdes traditionnelles. Et donc, si parmi vous, il y en a qui ont fait du swing, du Windows Form, du Flash, toutes ces technos qui partent du principe qu'un bouton, c'est un bouton, ce n'est pas un div, là, on ne sera pas perdu. Parce qu'on va créer vraiment des composants avec GWT. Et ensuite, l'idée, c'est d'appuyer sur le bouton Compiler, je vous schématise, et ça génère toute la tambourine, JavaScript, HTML. Alors, je sais que les développeurs de JavaScript ne supportent pas qu'on dise que GWT transforme JavaScript dans l'assembleur du web, mais j'insiste encore une fois, depuis des années, on travaille avec GWT, on n'ouvre pas quotidiennement le point JS généré par GWT, vous allez voir pourquoi, de la même manière que vous n'ouvrez pas votre point classe généré quand vous collez en Java. Donc, c'est un peu le même esprit. C'est aussi une technologie qui a été conçue pour être multi-navigateur. Alors, ce qui m'embête un peu avec cette phrase, conçue pour être multi-navigateur, c'est que dit comme ça, enfin, très simplement, on a l'impression que ça fait marketing, c'est-à-dire qu'aucune technologie ne peut être multi-navigateur sur le marché. Quand les gens font du JavaScript aujourd'hui, ils sont obligés de cibler Opera, Safari, Firefox, IE, parce qu'il y a des spécificités dans le DOM qui font qu'on n'a pas de standard. Donc, si vous prenez des framework types Dojo, JQuery, Prototype, ils vous masquent pour vous, le if user agent est égal à Firefox, chargez ça, if Opera, faire ceci. L'idée de GWT, on va le voir tout à l'heure, c'est de générer du code spécifique à un navigateur. Grâce à quelque chose qui s'appelle le deferred mail. Donc, c'est une technologie qui a été conçue pour être multi-navigateur à la base. Alors, 10 lignes pour convaincre, vous les avez là. On écrit du code Java, on module load, qui est le point d'entrée de l'application. On veut simplement créer un label, quand on clique sur le label, ça change de libellé. Voilà, on crée new button, mais on ne crée pas un div, on n'inscrit pas forcément un CSS de suite au div. Et on ajoute un clic handler sur ce bouton, B, A clic handler. Vous ne savez pas ce qui se passe, le libellé ne marche pas bien, il n'est pas modifié, etc. Vous mettez un point d'arrêt en plein milieu, vous êtes sous Eclipse, quand vous codez en Java, enfin Eclipse, un T, n'importe quel IDE, votre IDE préféré. Mais vous utilisez un environnement, qui est un environnement full Java. La révolution de GWT, elle est là. Et en fait, on l'oublie souvent. Les gens disent, oui, GWT c'est un complicateur, ça génère, c'est une boîte noire, etc. On ne sait jamais ce qui se passe. Mais en fait, on sait très bien ce qui se passe quand on est en mode dev, mode développement. Vous connaissez en Java, vous êtes sous Eclipse, et vous communiquez avec un navigateur via un plugin, dans une communication client-server. Votre point d'arrêt qui a été placé ici, va être un point d'arrêt purement Java. On n'exécute les points de classe. D'accord ? Vous allez dire, mais comment est-ce qu'on peut débugger des points de classe dans un navigateur ? En une heure, ce serait trop compliqué de vous expliquer. C'est une technologie de faux furieux. Vous avez un plugin à installer sur chaque navigateur, qui va communiquer avec le chaîne, le mode hosté de GWT, et bien une communication client-server, quand vous bougez la souris, vous cliquez au clavier, entre le navigateur et votre Eclipse, dès que vous touchez la souris, un événement est envoyé à votre Eclipse, et c'est comme si on était dans une application full Java. On ne se sert du navigateur que pour l'aspect rendu d'homme. Toute la partie événementielle, c'est une partie Java. Voilà pourquoi on peut débugger des applications GWT. Alors attention, on a deux modes, le mode dev, le mode prod. Quand vous êtes en mode dev, c'est du full Java. Quand vous êtes en mode prod, vous êtes réellement dans l'application qui va être déployée en production. Et là, c'est du JavaScript. Je ne sais pas si on voit très bien sur ce slide, le code JavaScript qui est généré par une application GWT. Je peux vous le montrer ici, rapidement. Donc là, j'utilise un plugin qui est le plugin GWT. Alors, on va le transformer en projet GWT. Tiens, on va faire plus. Je vais vous créer un projet GWT from scratch. D'accord ? Donc là, on ouvre Eclipse, on s'appuie sur le plugin GWT. Voilà, donc on va l'appeler MyHello GWT. On désactive ici le fait qu'on utilise App Engine. On va prendre la version GWT qu'on utilise. Bon, donc c'est une version qui est dans un répertoire. On va essayer de ne pas aller le récupérer. C'est deux points Java. Ça, c'est vraiment pour ceux qui n'ont jamais touché à du code GWT qui veulent from scratch découvrir la techno. On va pointer sur le 2.4 pour l'instant. On fait OK, voilà, OK, finish. Et là, ça me génère un projet d'exemple GWT. D'accord ? Donc le projet d'exemple GWT, il a été généré ici. Alors, ce sera bien tout. D'accord ? Donc, du code GWT, ça ressemble essentiellement à du code Java. Alors, je ne sais pas si au fond, tout le monde voit le code en question. Ici, c'est du code Java, tout simplement. Et on compile ça. Ici, de cette manière-là, en faisant clic droit. Google GWT Compile. Alors là, je mode Shell qui tourne en même temps. Donc, ça va planter. Donc, vous faites ça. GWT Compile. Et en fait, votre application va générer du code JavaScript. Une fois que l'application a généré du code JavaScript, vous la zippez avec un war et puis on déploie cette application dans n'importe quel serveur d'application du marché. D'accord ? Alors, ça prend quelques secondes, parfois des minutes, de compiler une application Java vers JavaScript. Là encore, malheureusement, on n'a pas le temps de vous expliquer pourquoi. Mais le compilateur effectue des tas d'optimisation sur le code en question. Donc, c'est très rare qu'on a compilé comme ça une application Java vers JavaScript parce qu'on perd le debug, etc. C'est simplement pour vérifier, une fois par jour, deux fois par jour, que le code qui a été généré est conforme au code qu'on utilise en mode DEF. D'accord ? Mais au quotidien, vous êtes dans le développement mode. Alors, le développement mode, c'est un mode où on code du Java et on vous apprend juste deux raccourcis. C'est CTRL-S, donc on sauvegarde vos éclipses. Et F5, on rafraîchit l'application qui a été géniale. D'accord ? Donc, globalement, une application GWT, ensuite, quand on l'exécute, voilà, donc là, l'application, elle a été générée. Ici, et pour l'exécuter, il nous suffit de faire Google, là, et Run, ou plutôt non, Runaz, webapplication. Là, vous avez un plugin, bon, j'ai un peu trafiqué le code, donc il n'est pas compliable tel quel, mais là, vous avez un plugin qui va vous simplement vous faire pointer sur l'URL, vous copiez-collez cette URL dans votre navigateur, ici, avec un copy. Vous mettez sous Firefox, CTRL-V, retour chariot, et l'application s'exécute normalement, voilà, sur Firefox. Et là, on est en full Java. C'est-à-dire qu'il y a marqué GWT User, ici. Dans le code, il me suffit de changer ce GWT User, par exemple, il doit être quelque part. Tac. On va l'en placer par, je ne sais pas, par Toto en majuscule, CTRL-S, F5, voilà, et j'ai Toto qui apparaît. Donc, on a un mode de développement qui est très rapide. Je vais mettre un point d'arrêt, le navigateur va s'arrêter, je vais repartir sous écoute, c'est-à-dire pouvoir déloguer tout ce code-là. C'est quand même, il faut avoir, c'est une idée quand même assez farfelue de se dire qu'on va pouvoir déloguer du code j'avais dans un navigateur en utilisant un plugin qui communiquera en client-serveur avec un mode-chain. Et pourtant, voilà, c'est ce qui fait, aujourd'hui, la vraie plus-value de GWT. Donc, voilà, pour le modèle de dev et le modèle de prod, on va parler un petit peu plus de ce qui gravite autour de cette technologie. GWT, HTML5. Avec la version actuelle et les versions futures, progressivement, vous allez avoir de nouvelles APIs, les APIs HTML5 qu'on utilise aujourd'hui en JavaScript, qui vont être intégrées dans GWT. Donc, la possibilité de faire de la cache, aujourd'hui, c'est possible. Nous, on fait des applications offline pour nos clients avec des prises de commandes. Je pourrais même vous montrer ça si on a un petit peu de temps. On débranche le PC, on va en magasin, et puis on tape l'URL GWT. On utilise en local l'application avec une base de données locale en utilisant une spécification d'HTML5, alors une double spécification qui s'appelle ArtCache et LocalStorage. Donc, on stocke dans le navigateur. Bon, il y a une certaine limite, c'est entre 5 et 10 MHz. Une certaine base, et on peut se synchroniser avec un serveur. Ça, c'est du HTML5, ça, c'est le genre d'appli à coder en JavaScript aujourd'hui. C'est un vrai casse-tête parce qu'on débugge souvent, parce qu'on a une API qui n'est pas forcément très cohérente. CSS3, les animations, la gestion des layouts, toutes ces fonctionnalités-là font partie ou vont faire partie de GWT. Mais aussi la possibilité de s'appuyer sur du WebGL. Donc, vous avez aujourd'hui des jeux, notamment un Quake qui ont été développés en GWT de plus en plus de sociétés. Comment ça a laissé tomber Flash pour s'intéresser à la création de jeux avec GWT parce que c'est fait en Java, parce qu'on a tout un tas d'API qui permettent de faire ça, notamment un framework aussi, qui a été créé par des gens de chez Google. Comme base 2D, comme base 3D. Un projet qui a fait son apparition dans GWT 2.5 qui s'appelle Elemental. Alors, en deux mots, c'est quoi Elemental ? Ils sont partis du principe que les specs HTML5, bon, vous êtes tous au courant, HTML5, ça ne sortira pas avant 2015, 2014, 2015. Mais en attendant, tout le monde travaille sur des drafts. C'est comme on peut. Du coup, le point de GWT, c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle API qui est modifiée, qui bouge, il faut remettre à jour le combinateur, en tout cas les API, les points JARP de GWT. Donc avec Elemental, on a la possibilité de prendre les interfaces idéales du code CC++ qui sont utilisées dans WebKit, qui est le moteur de rendu qu'utilise Chrome aussi, entre autres. On prend ces spécifications HTML5 et on génère à partir du code idéal, du code Java. Or, GWT est capable de traduire du code Java vers JavaScript, donc vous avez le binding JavaScript qui est créé automatiquement pour vous. Donc il y a simplement un JARP à faire générer à chaque fois que la spec évolue. D'accord ? Et ça, c'est pas mal. GWT et les mobiles, je ne sais pas si parliez-vous, il y en a qui ciblent plusieurs types de navigateurs, mais aussi les mobiles. Le projet M-Mobile GWT, je crois que Yanis en avait parlé en début de présentation, projet très intéressant qui permet de développer des applis GWT en ciblant les caractéristiques des devices. Donc le touch, le zoom, ce genre de choses, ça peut être assez intéressant. Voilà. Alors, pourquoi on en fait ? Parce que coder en JavaScript, c'est compliqué, mais là, vous le savez tous aujourd'hui, je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus. C'est un langage de script. Alors, je veux insister sur une chose. Les gens qui font du GWT se battent souvent contre les gens qui font du JavaScript native. Ça me rappelle l'époque où c'est arrivé, on avait des développeurs-assembleurs et les développeurs-assembleurs disaient non mais en c'est, on sait plus plus, vous faites n'importe quoi parce qu'on ne peut pas inliner tel paramètre. Et puis quand j'avais arrivé et qu'on développait en c'est, les gens qui développaient en java se faisaient insulter par les gens qui faisaient du c'est parce qu'en c'est, on gérait la mémoire à la main et qu'on avait un garbage collector en java. Maintenant tout le monde fait du java mais on ne se pose plus la question. C'est un peu le même souci qu'on a avec GWT. Soit on fait du javascript et on maîtrise ce qu'on fait et nous on n'a aucun souci avec ça. L'idée c'est surtout de ne pas dire que le javascript est un mauvais langage. C'est simplement de dire qu'aujourd'hui on trouve malheureusement ou plutôt heureusement plus de développeurs java sur le marché que de développeurs javascript. La maintenance, le débugage de centaines de milliers de lignes de code pour une appli complexe, nous on fait des applis de 200 à 300 milliers de code on n'ose même pas imaginer faire ce type d'appli en javascript à la main. Ça peut vite devenir cauchemardesque. Et puis le paradigme de l'orienter object. Après, si on fait du javascript, quel framework choisir ? On va revenir sur la liste des frameworks javascript. Vous en avez plus d'une centaine quasiment tous les jours quand j'apprends qu'un nouveau framework javascript sort. Donc finalement, pourquoi GWT est cool ? Parce que java est cool, c'est simple à dire, mais en fait on aime GWT parce qu'on aime java. Parce que ça l'engage un typage fort, parce qu'on fait de la vérification de type à la compilation, c'est pas au moment où on exécute le code qu'on s'aperçoit que la fonction elle s'appelle pas Toto, elle s'appelle Titi. La productivité, pour une fois on est capable de chiffrer des projets de la même manière qu'on chiffre des projets qui en lourds. Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais à l'époque, quand on me demandait de chiffrer un projet avec du strut, je ne sais pas si par exemple il y en a qui ont fait du strut, ou des sp.net, ou du JSF, ce genre de choses, et on prenait le coût de la même application qui est en lourds en multipliée par deux. Parce que le web, c'est du bricolage, parce qu'on est tout le temps en train de hacker le petit CSS, de changer la div qui va bien, d'adapter l'utile navigateur, etc. Là nous, on chiffre chez DNG, nos projets, GWT de la même manière qu'un projet Windows Form, .NET, ou un projet Swing, parce qu'on a le même niveau de productivité. Les performances, alors, ça aussi c'est un point intéressant, parce que les développeurs JavaScript me disent GWT, c'est un truc qui génère du Java vers JavaScript. Mais moi, en codant du JavaScript, j'écris mon JavaScript mieux que ce que GWT l'écrirait. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux, parce que si vous regardez ce que le compilateur Java vers JavaScript fait, on n'imaginerait pas le nombre d'optimisations possibles. Il y a de l'inlining, il y a du pruning. Le pruning, c'est la possibilité de supprimer dans toutes vos classes JavaScript les méthodes et les classes qui ne sont pas appelées. Donc vous réduisez énormément le code. C'est un petit peu comme pour l'image, une sorte de torchon ou d'éponge qu'on presserait pour enlever la moindre goûte. C'est-à-dire que le code JavaScript a été généré, c'est le code uniquement que le code Java utilise. Il y a un arbre syntaxique qui est créé en mémoire. Seules les classes et les fonctions utilisées dans votre code Java vont générer du code JavaScript. Ce qui n'est pas le cas quand vous faites du JavaScript à la main. Pourquoi ? Parce que la plupart d'entre vous, d'entre nous, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font import de tout le .js si c'est du dojo ou du prototype sans se soucier de ce que vous utilisez dans le prototype du dojo. Même si vous n'avez besoin que d'afficher un bouton, vous incluez prototype.js ou dojo.js. GWT analyse votre code et se dit tiens, il crée juste un bouton. Mais s'il crée juste un bouton, on va lui embarquer juste la classe bouton du code Java qui va générer un tout petit JavaScript. Ce ne sont que des optimisations de ce type-là. à tel point que nous, depuis des années, on se disait mais ça a aussi un intérêt de faire un compilateur JavaScript vers JavaScript. Et je ne sais pas si vous êtes au courant mais tout le monde s'y met maintenant. Microsoft commence à créer TypeScript qui est leur nouveau JavaScript à évoluer qui génère du JavaScript. Google en fait de même. CoffeeScript en fait de même. Il y a des tas de frameworks de haut niveau qui arrivent et Clojure qui est quand même le compilateur, l'un des compilateurs les plus utilisés chez Google parce que vous avez énormément de développeurs JavaScript chez Google. En fait, il y a deux écoles chez Google. Il y a les développeurs JavaScript et il y a ceux qui font du JWT. Mais ceux qui codent en JavaScript utilisent quand même Clojure qui est le compilateur JavaScript vers JavaScript. Je ne sais pas si parmi vous, il y a un qui utilise Google+, Google+, c'est du JavaScript mais qui s'appuie sur un rebisage parce que ça a du sens en fait. Ça n'a plus de sens d'écrire du JavaScript au kilomètre et de lancer le code à l'aise. C'est multi-navigateur. J'ai un code à un endroit. If browser égale Firefox faire ceci, if browser égale lieu faire ceci, nous, on a des applis qu'on déploie chez nos clients qui fonctionnent sous IE6 et sous IE10 et sous Firefox 20. Et les clients hallucinent en nous disant comment c'est possible ? C'est possible parce que le code qui est généré n'est pas du tout le même en fait. JWT va générer autant de permutations qu'on a de navigateurs et là, on commence aussi à voir ce mécanisme-là enrichi pour les mobiles. Donc, on fait des applis pour iPad, pour iPhone, pour Android en HTML5 avec JWT et off-line. Alors, par rapport à ses concurrents, où est-ce qu'on pourrait caser JWT ? Alors, tout à gauche, on a plutôt affaire à des frameworks ou des outils qui sont serveurs. À droite, on est plutôt je masquerais. Si vous regardez la casse de JWT, c'est une casse qui est assez cohérente, qui est assez équilibrée, j'allais dire. C'est-à-dire que ça génère du JavaScript mais c'est un modèle quand même de composants. Ce qu'il faut retenir de ce schéma-là, c'est qu'aujourd'hui, on va faire une application web décidée d'une techno, c'est un casse-tech. Moi, je ne sais pas comment les gens font. Entre tout ça, quoi, Krayz, Weekend, Codeux, JSF, ASP.net, Dejo, Prototape, et encore, je ne sais pas si c'est l'essentiel des frais morts. Donc, je pense que dans les années à venir, il va y avoir quand même une concentration vers certaines technologies. D'accord ? Le marché est trop fragmenté aujourd'hui. On pense, on espère, vu que JWT est un peu tout seul dans ce domaine, que JWT va exploser, c'est de plus en plus le cas. Ce qu'on ne comprend pas, par contre, c'est que Microsoft n'essaie pas de faire la même chose. Donc, il... Alors, il y a eu des initiatives qui ont échoué il y a 3-4 ans. Et aujourd'hui, en fait, ils reviennent là-dessus mais plutôt en créant une sorte de JavaScript évoluée. D'accord ? Sans machine virtuelle comme le ferait Google avec une techno qui s'appelle Dart. Parce qu'en fait, Google a aussi créé une sorte de JavaScript beaucoup plus évolué. D'accord ? Je schématise un Dart, c'est plus que ça, mais l'idée, c'est d'avoir du code qui puisse exécuter sur n'importe quel navigateur avec ou sans plugin. Donc, si vous avez le plugin, c'est une VM, comme une appellette, une VM ou comme du Flash. Et si vous n'utilisez pas la version VM, ça génère du code JavaScript comme le ferait JWT. Donc, en interne, c'est vrai qu'il y a le débat d'Arc versus JWT qui pour nous n'en est pas un parce que des langages qui sortent, on en voit tous les ans et deux ans après, on n'en parle plus. On a une bibliothèque de composants qui existe dans ce framework que vous voyez là. Alors, ce n'est pas la technologie la plus sexy qui soit visuellement JWT parce que le framework graphique, ce qu'on appelle nous la partie user, n'est pas très riche. Mais en fait, vous avez des outils du marché qui comblent facilement ce manque, notamment les outils d'une société qui s'appelle Sensha. Donc, c'est des outils commerciaux mais par rapport au prix, s'il a fallu réécrire ces frameworks, ou en tout cas, ces composants from scratch à la main, vous êtes gagnant. C'est globalement des outils qui coûtent entre 500 et 1000 euros par licence de développeur et il n'y a aucune licence de runtime. Donc, on peut dire que l'écosystème de JWT fait en sorte qu'on peut avoir des applications qui, d'un point de vue ergonomique, sont très abouties. Alors, il y a des concurrents de JWT pour faire des composants graphiques open source. On pourra en parler un petit peu en offre plus tard. Il n'y en a aucun qui aujourd'hui a l'architecture de GXT qui est l'outil de cette chaîne. Les nouveautés de JWT 2.5. Non, il y en a beaucoup. Donc, ça, c'est plutôt pour ceux qui font de JWT et qui veulent savoir qu'est-ce qui arrive dans les années à venir. La prochaine version est attendue dans les semaines à venir. Donc, JWT 2.5. La version officielle, c'est la 2.4 aujourd'hui. Avec une API qui s'appelle SamWidget, une API qui s'appelle Editor, Request Factory, ActiveCNPC, SuperDevMod, il faudrait trois jours pour vous dans le détail ou décrire ce qu'il y a dans ces API-là de manière très synthétique. L'API CellWidget, c'est une API qui permet un nouveau mécanisme de rendu de composants. On s'est aperçu que les composants existants dans JWT n'étaient pas très simples à styler, en fait. Et avec ce mécanisme de CellWidget, on a la possibilité maintenant d'avoir un mécanisme de rendu qui est déporté par rapport à la construction événementielle du composant. Les CellWidget s'appuient sur deux notions, le widget agrégateur et le composant celluleur. Pourquoi CellWidget, ça vient de la notion de cellule, en fait ? Vous allez mieux comprendre avec ce chef. En fait, on crée un composant CellWidget et un composant qui dérive d'une classe qui est une cellule abstraite. Et en fait, vous, vous allez coder une méthode qui s'appelle Render. Alors là encore, je ne sais pas si il y en a qui ont fait du swing en swing, on a une méthode qui s'appelle Paint. C'est un peu l'équivalent du paint dans les langages plus orientés de composants qui est en l'eau. On va avoir une méthode Render et vous, dans la méthode Render, vous allez pouvoir complètement changer le rendu du composant sans toucher à sa structure DOM. C'est ce qui est important avec le CellWidget. C'est que malheureusement, dans l'actuel API, la structure du DOM, les div, sont liées au rendu. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une même structure que notre fameux div, pouvoir changer de rendu sans avoir tout le temps à toucher cette structure DOM. C'est ce qu'on va pouvoir faire avec les CellWidgets. Tous les composants ont été récrits pour CellWidgets. Les boutons, les composants numériques, les dates, les checkbox, les selection cells, les text inputs. Il y a beaucoup de choses qui sont peu utilisées dans CellWidgets, mais je pense plus par mes connaissances. Je vous invite vraiment à regarder ce framework-là. souvent les clients utilisent, les utilisateurs utilisent CellWidgets parce qu'ils ont besoin de la data grid, ce qu'on appelle la fameuse CellTable en fait de GWT, qui est le seul composant gris qui permet de faire du filtrage, de pouvoir avoir une grille qui est assez riche, qui est l'équivalent des data grids qu'on utilise habituellement, mais ils ne savent pas que derrière, ça s'appuie sur le nouveau modèle de composants qui est CellWidgets. Donc ça, c'est très important de s'y intéresser. Alors comme autre nouveauté de GWT 2.5, vous avez un framework qui s'appelle Request Factory. Alors qui parmi vous a déjà entendu parler de Request Factory ? Peu, hein ? Trop peu. Alors, bon, je ne veux pas être trop mauvaise langue ce soir par rapport à GWT. Vous avez vu, j'ai été très éloquent sur la première partie de la présentation. Je vous avoue que nous, on est moins fan de Request Factory. En deux mots, c'est un framework qui permet de connecter un existant J2E, J2E plus au sens large, JPA, JDO, si vous avez des EJB, si vous avez du Spring, ce genre de choses, des composants de services côté serveur, de connecter ça avec un outil de persistance, éventuellement, de l'Ibernate ou du Toplink ou autre chose, et de pouvoir générer l'équivalent de vos DTO. Alors les DTO, c'est les structures de classe qu'on copie côté client. Le problème de GWT, c'est qu'à un moment donné, même si on est en JavaScript, il faut quand même véhiculer des entités serveurs sur le post-client. La facture qui est dans votre table, c'est une facture entity si vous êtes en EJB, mais il va bien falloir la copier sur le post-client. Donc ça, c'est fastidieux. On a l'impression que des fois, on se répétait de copier des objets, des trucs, etc. Donc l'idée de Request Factory, c'est d'automatiser tout ça pour vous avec des appels asynchrones basés sur un paradigme RPC qui utilise JSON. Ça va très loin. Tout ça, en s'appuyant sur des annotations, etc. Donc, ça donne ce schéma avec votre entité côté serveur ici à droite. À gauche, la notion de Request. C'est pour ça que ça s'appelle Request Factory parce qu'en fait, on va s'appuyer sur des requêtes. D'accord ? Et une requête ici va encapsuler un appel vers un service qui est sur le serveur. Si vous faites plusieurs appels, il optimisera les choses, il enverra des deltas, etc. Donc, il y a toute une optimisation qui est prise en charge pour vous grâce à des générateurs de code. Parce que dans GBT, on a un mécanisme de génération. D'accord ? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un framework qui est très peu connu, très peu utilisé. Nous, on l'a benché sur pas mal de projets. Ça ne nous a pas donné satisfaction parce qu'il y a encore pas mal de bugs résiduels. Et puis, le problème, c'est que c'est trop complexe. On espère que dans les années à venir, ça va se simplifier un peu plus. Mais aujourd'hui, voilà, on déconseille à l'op. Donc, je suis franc avec vous aujourd'hui. On fait du GWT, mais les API qu'on déconseille, je vous le dis, après, c'est nous qui déconseillons ces API. Il y en a, il y a des tas de gens qui les utilisent avec grand plaisir. Et vous allez sûrement trouver demain sur le web des tas de gens qui disent que request factory une autre API qui a fait son apparition dans GWT, pas 2.5, mais 2.1 et qui a été enrichie, c'est Activity & Places. Alors, Activity & Places, c'est la possibilité de mettre en place le pattern MVP dans GWT, donc séparer présentation et contenu. Vous savez, quand on fait des applis clients lourds, clients riches, on passe le temps à mettre des handleurs, des gestionnaires d'événements un peu partout, même en JavaScript. En fait, on s'y perd, ça donne un peu de spaghetti. Et quand on veut bouger les IHM, on est obligé de bouger des gestionnaires d'événements et on ne s'en sort pas. L'idée d'MVP, c'est de se dire qu'on va tirer parti de plusieurs choses. On va séparer la présentation, les traitements. Donc la présentation, si elle se fait sur un iPhone, un iPad, etc., ce sera des vues. Donc c'est le V de MVP. Et ensuite, on va utiliser les présenteurs. Les présenteurs, ce sont des classes qui vont présenter les vues. D'accord. Tout ça, en s'appuyant sur la gestion historique. Dès que vous cliquez quelque part sur un lien, vous activez une entrée, une fiche client, ça ajoute dans l'histoïque ce qu'on appelle un token. Donc du coup, vous avez tout le paradigme du bouton back et du forward qui marche. D'accord ? Vous êtes dans une grille, vous changez un client, vous faites back, vous allez dans la fiche N-1 précédente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour chaque activité, vous allez créer une place. D'accord ? La place, c'est l'URL qui correspond à votre activité. Alors il y a beaucoup de choses qui sont aussi tirées du développement Android. Il y a eu un merge entre le pattern MVP et le principe d'activité dans le monde. Dernière fonctionnalité de GWT 2.5 intéressante, le Super Dev Mode. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui font du GWT. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai compilé une appli. Ça peut être potentiellement très long. Donc là, je ne sais pas combien de temps elle a pris cette compile. Bon, je ne vous cache pas que nous, parfois, pour les applications très très lourdes et complexes, on peut mettre plus de 25 à 30 minutes. D'accord ? J'ai des clients qui mettent 3-4 heures pour compiler leurs applications. C'est tout à fait normal si vous comprenez ce qu'il y a derrière. Mais ce n'est pas acceptable si on a besoin de travailler sur une appli GWT et d'avoir très vite le mode prod et qu'on ne peut pas utiliser le mode dev. Donc le Super Dev Mode, c'est la possibilité de générer à chaque fois le code JavaScript. D'accord ? en deux ou trois semaines. Donc du coup, on code sous Eclipse, on appuie sur un bouton compile, deux secondes après, on a tout le code JavaScript qui a été généré. Bon, le seul souci, c'est le debug. Sous Eclipse, on peut debugger puisqu'on met un point d'arrêt et on debug les points de place. Comment faire si c'est du JavaScript ? Alors ça, ça s'appuie sur un procédé qui est Source Map et Source Map, c'est une spécification. Ce n'est pas une spécification, mais c'est plutôt un procédé qui a été acté au niveau de Firefox, de Chrome. La plupart des éditeurs de navigateurs partent du principe que dans les années à venir, de plus en plus de gens vont générer du JavaScript en partant d'un langage de plus haut niveau. Donc en fait, on garde le lien entre le langage source et le langage cible. En fait, ça génère des dictionnaires, des points TXT avec le nom de la méthode Java et le nom de la fonction JavaScript qui a été générée. Donc si vous voulez mettre un point d'arrêt sur le code JavaScript qui a été généré, ça vous renvoie sur le code Java de plus haut niveau qui a servi à générer ce code JavaScript. Donc vous êtes dans le navigateur et vous pouvez mettre des points d'arrêt sur du Java et vous voyez le code pas à pas qui s'est élu. Donc ça, c'est dans les mois, dans les années à venir. Alors je ne veux pas dire que ça va remplacer le dev mode actuel, mais c'est complémentaire au dev mode actuel. C'est en cours de finalisation. Voilà. Comment on est capable de générer du code JavaScript en deux secondes alors que je vous disais tout à l'heure qu'il nous faut 15 minutes ça utilise une option qui s'appelle draft compile qui en fait évite de faire toutes les optimisations du code. Vous vous rappelez la fameuse éponge qu'on presse jusqu'à ce qu'il ne reste qu'aucune goutte ? Du coup, on ne la presse pas du tout l'éponge. Donc très rapidement, on a du code JavaScript. Donc il fait 20 mégas mais on a du code JavaScript. Ça s'appuie sur ce principe-là. Quand on est en local sur sa machine, ce n'est pas grave si la permutation le code JavaScript fait 20 mégas. On va ouvrir le fichier très rapidement. Par contre, une fois qu'on compilera réellement, on enlèvera cette option. De plus en plus, on va venir aussi tous les designers GWT pour Epips. Ça aussi, à l'avenir, on espère que ça va se développer. Aujourd'hui, je vous le dis, très franchement, ça ne marche pas. C'est archi-buggé. C'est très bien en conférence marketing comme ça, si vous voulez faire du WYSIWYG. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ce qu'on pourra faire plus tard demain. L'idée que demain, c'est qu'on puisse faire du glissé-dépacé de nos applis de gestion comme on le fait aujourd'hui sans se soucier de si ça génère du JavaScript, si ça doit cibler Firefox, Opera, Safari. Donc, c'est vrai, dans le monde idéal, ce qu'on veut dire, c'est j'ai une appli de gestion à faire, mais on fait comme ce qu'on faisait il y a quelques années avec Delphi, NSDK, Power Builder, tous ces outils-là, même Dotnet en Windows Form. On glisse, on déplace des formulaires, on gère des gestionnaires avec un petit pattern et tout ça, ça nous génère le code JavaScript qui va bien. Si ça peut utiliser du HTML5 qu'on est en Java, c'est encore plus. Quelques exemples d'appli GWT. Donc, on développe des applis pour des clients assez prestigieux, en mode, je vous le disais, online et offline. Vous avez l'application Cobra ici qu'on a présentée lors de la conférence d'Evox il y a quelques mois, qui est une application pour les opérateurs téléphoniques. Vous avez visuellement, on peut faire du GWT très bon. Souvent, on me dit mais c'est très bon le GWT. Si on utilise la version standard, voilà, et qu'on veut faire de l'applicatif avec et qu'on a des composants aussi riches que ceux-là, c'est très compliqué. Il vaut mieux utiliser un outil marché. Donc, voilà, l'application Cobra. Tout ce que vous voyez en bas, ce sont des grilles qui sont remises à jour en temps réel avec des boutons qui s'activent ou qui se désactivent quand une personne prend le téléphone. Parce que c'est connecté à des plateformes audio. Quelqu'un prend le téléphone, vous voyez l'icône qui est en bas qui change. Dès que la personne se met à parler au téléphone, on capte des événements en temps réel et on affiche ce qu'on appelle un talking, donc un micro qui parle dès que la personne raccroche et on l'enlève de la liste. On peut monitorer en temps réel les gens qui sont dans des conférences téléphoniques. C'est fait en GWT. Ça, c'est pour répondre à ceux qui disent aussi que ça ne monte pas en charge, ça ne s'est pas géré. Aujourd'hui, on fait 200 à 300 événements par seconde avec cette plateforme audio. voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai essayé de vous convaincre au maximum. Voilà pour GWT. Nous, c'est une techno qu'on utilise depuis 5-6 ans. Alors, le souci qu'on a avec cette techno, c'est quelque chose qui n'est pas lié à un problème technique. Les gens, une fois qu'ils ont goûté à GWT, ne veulent plus faire autre chose. Enfin, ils ne reviennent plus à struts, ils ne refont plus du .NET avec des ASP.NET alors c'était à l'époque. Voilà. Ils ne refont plus non plus du JSF. Je ne sais pas si par exemple il y en a qui font du Java Server Paces ou autre chose. Donc, l'alternative à GWT aujourd'hui, il faut être conscient qu'une fois qu'on a mis les mains là-dedans et qu'on a développé ces applis que je viens de vous montrer en restant en Java, on a comme un cadre qui est tellement productif qu'on n'a pas envie de faire autre chose. Contrôle S, F5, c'est le seul raccourci qu'on veut maîtriser chez nous. Et ce qui est important, c'est le métier des clients. Ce n'est pas est-ce qu'on va réussir à faire un set in-air text dans Firefox parce que dans l'Io6, le set in-air text ne marche pas. Ça, c'est vraiment important. Souvent, on nous dit oui, mais il faut s'y connaître en JavaScript. C'est vrai. Si vous faites du GWT, un minimum, il faudra quand même vous former un JavaScript parce que ça génère du JavaScript. Il faudra un minimum s'intéresser à CSS parce que ça, ça s'appuie sur CSS. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis dans les temps, si je n'ai pas trop débordé. Tu as encore marre du temps si tu veux parler. On va en profiter pour discuter du coup. Une question ? En fait, vous avez parlé de j'ai une bibliothèque qui s'adapte à tous les navigateurs. Que ce passe-t-il pour un navigateur qui sort de nouvelles versions mais qui du coup supprime des... J'ai envie de dire qu'il fait évoluer sans son dos mais du coup... Ah, mais c'est... Typiquement, le cas d'utilisation de GWT. C'est-à-dire que demain, on est coincé IE9, le dernier navigateur, il y a IE10. Quand IE11 va sortir, on va avoir l'implémentation d'IE11 dans GWT. il suffira juste de mettre à jour GWT et de recompiler l'application. Donc nous, ce qu'on fait, quand on fait du GWT, on dit à nos clients attention, quand on prend une version de GWT, on ne va pas prendre la 1.5 et rester dans 5 ans avec la 1.5. On va remettre à jour le framework au fil des évolutions pour cibler les derniers navigateurs. Après, si le client nous dit moi je ne suis intéressé que par Firefox 5 et Opera 2, aucun souci, on ne met pas à jour GWT. Mais un client nous dit attention, dans mon appli, je veux qu'elle supporte les navigateurs actuels, les précédents et à venir, il suffit juste de mettre à jour le jeu. Donc quand un navigateur sort, en parallèle, les équipes commencent à apprendre ce navigateur et à coder les spécificités du DOM qui font que... Je ne vous cache pas que dans les années à venir, on va avoir un gap qui sera de plus en plus réduit parce qu'ils vont tous vers ce qu'on appelle le DOM standard. Tant mieux d'ailleurs, c'est bien, parce qu'il va y avoir du coup moins de boulot au niveau GWT. Mais enfin... J'avais une question à propos des users interfaces, notamment avec ce GWT ou... Il y en a un autre qui s'appelle Smart GWT. Là, on a quand même deux modèles qui sont totalement différents. Un qui est natif GWT et l'autre qui est un wrappeur autour d'une librairie. Bon, moi, j'ai un avis sur la question et je voudrais connaître le vôtre. Pour nous, enfin, il est tranché, mais il est tranché depuis 5-6 ans. Moi, je me rappelle à l'époque, GXT n'existait pas. Donc la version payante de Sencha qu'on appelle GXT parce que c'est Ext GWT, qui était totalement immature, on disait à nos clients surtout, restez sur le GWT standard de base. Si vous avez des composants super évolués, réinventez-les, mais ne prenez ni du Smart GWT, ni, alors à l'époque, il y avait GXT qui était commandant Javascript. En deux mots, pourquoi ? Imaginez visuellement une coquille dont le noyau serait énorme, mais le noyau serait du Javascript. Toute la partie coquille est écrite en Java. Tant que vous n'avez pas de souci et que vous êtes sur la carapace, c'est du Java. Dès que vous voulez gratter un petit peu parce que vous voulez débugger votre code, là, vous rentrez dans le monde de Javascript. Je vous ai dit que GXT essaie de cibler plusieurs navigateurs avec le different binding. Si vous récupérez un framework du marché qui fait ce qu'on appelle de l'encapsulation JSNI, donc en fait, une couche Java autour d'un violent fichier JS qui est le cas de Smart GWT, c'est un peu la misère pour cacher, la façade pour cacher la misère. Je dirais même pire que ça parce que ma propre expérience avec Smart GWT que j'ai abandonné finalement au profit de GXT, c'était justement parce qu'on avait du mal aussi à tout ça. simplement changer les comportements qui sont claqués en Javascript. Alors là, je crois qu'il y a un truc sur l'injection après, ça manque. Voilà, c'est exactement ça. Donc si vous pouvez fuir ces framework-là. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, quand on va sur la démo de ces sites, elle est magnifique. Ça marche vachement bien. C'est beau, vous montrez ça un bien, il dit je veux ça. Vous ne faites pas avoir. Voilà, vous ne faites pas avoir, je ne sais pas. Le pire, c'est qu'il y a des tas de gens qui utilisent Smart GWT, mais nous, on préfère être francs avec vous, éviter. Si XJS, c'est bugué aussi. XJS, c'est bugué, mais on préfère débuguer XJS que Smart GWT, à vrai dire. Oui ? Et la conclusion, du coup, c'est qu'en librairie graphique, qui marche bien, qui est joli, qui n'est pas trop cher, il y a quoi ? Rien. Non, mais si, alors, bon, il y a des tas de gens qui utilisent Vadin aussi, mais on n'est pas fan de Vadin. Si vous achetez le livre, j'en parle aussi parce que c'est un framework qui a plutôt un paradigme serveur où on fait pas mal d'allers-retours. Mais pour être franc, l'équivalent de GXT aujourd'hui en gratuit, moi, j'en connais pas. C'est pour ça que c'est... Ou peut-être GWT, Bootstrap, Twitter, là aussi, qui est ultra light, par contre. C'est trop léger. C'est ça, mais si on veut juste des jolis boutons, ils sont très bons d'ailleurs, ça m'a l'air pas mal. C'est un rappeur, il en marque tout qui est vrai, je crois. Il y a tout qui vient, tu n'as plus la modularité du code. Une question ? On n'a pas parlé de la customisation CSS, mais c'est quelque chose très important. Alors, la customisation CSS, il y a deux sujets. Les gens nous disent, bon, GWT, c'est super, ça, du JavaScript multi-navigateur, mais CSS n'est pas multi-navigateur, ce qui est vrai. Donc, si en Java, on utilise un CSS, mais que le CSS n'est pas multi-navigateur, bon, voilà, le discours est faux. Alors, dans GWT, il y a une API qui est de 0 qui s'appelle client-bundle qui permet de générer des CSS et d'embarquer dans le code JavaScript un CSS par spécificité de navigateur. Donc, c'est ce qu'on utilise. Et c'est parfait, du coup, parce que le fameux shadow qu'on a sur un truc et le shadow, je ne sais pas si vous le savez, un shadow, c'est un truc où on ne sait pas le faire multi-navigateur. Donc, nous, notre shadow avec Mozilla tiré à shadow, WebKit tiré avec les trucs, tous les extensions CSS, on les met dans des clients de bundle par navigateur. Donc, on ne génère que les CSS spécifiques à certains. Donc, on a des feuilles de style CSS avec des livres if Firefox, c'est tel CSS, if Opera, c'est tel CSS. Et quand on compile, c'est uniquement le contenu du if qui est embarqué dans la permutation. Et ça, c'est très peu connu. Tous ceux qui font GWT connaissent pas qu'il y a un bundle. Est-ce que la tutorité est adaptée à créer une interprète dynamique ? Je m'explique. Imaginons une application qui fait une interview et à chaque question, l'écran suivant peut être complètement différente. Est-ce que GWT est une bonne technologie pour l'implementation ? Absolument. 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 Alors, moi, ça fait plusieurs années que je suis de GWT. J'ai subi pas mal des évolutions de ces bibliothèques. ce que j'ai toujours regretté encore aujourd'hui, c'est le manque de documentation. Je trouve que c'est extrêmement mal documenté. Par exemple, les librairies comme Smart GWT ou Sencha ne sont pas documentées du tout. C'est vrai. On a les showcases, c'est joli, on a le sample code. Dès qu'on s'en le sample code, là, c'est grand bain. C'est vrai, c'est pour ça qu'ils ont fait des efforts sur la doc officielle de GWT, mais là, c'est plutôt les frameworks tiers. C'est Sencha. Même sur le site de Google, il y a un getting started. Il y a les quelques nouveautés ? Oui, ce n'est pas terrible. C'est vrai, c'est totalement vrai. Après, il y a quelques bouquins sur le sujet, mais généralement, c'est en retard pour un tour au... Ah, pas le mien ! Le mien, il est up to date. Non, mais c'est vrai que le bouquin que j'ai écrit fait, je crois, 550 pages, un truc comme ça. Quand on voit que c'est un sujet complexe des nouveautés, quand on va sur le site de Google et on a peu d'hommes, on se dit, tiens, c'est peut-être facile comme techno, il n'y a pas grand-chose à savoir ce qu'il faut. C'est pour ça qu'il y a des tags. Je vous parlais de client-Bundle tout à l'heure. Personne ne connaît client-Bundle, personne n'utilise parce qu'on en parle... Il y a peut-être une ou deux pages sur le site de Google là-dessus. Et dans le bouquin, j'arrive à faire un chapitre de 20 pages sur client-Bundle. Donc, c'est vrai qu'il y a des sujets complexes sur GmbT qui ne sont pas abordés sur le web. Vous avez la chance d'avoir un livre en français pour éviter. Qu'est-ce que ça a donné pour les applications sur le portail ? Alors, oui, mais il faut s'y connaître. Le problème de GmbT, c'est qu'on embarque une permutation qui a besoin d'un sélecteur. C'est quoi un sélecteur ? C'est un petit JS qui détecte le navigateur, en fonction du navigateur, il va chercher le bon JS qui correspond au navigateur. Les portails sont souvent orientés avec une page HTML et les portlets, c'est des divs. Donc, on n'a pas tout le temps la possibilité de lancer ce qu'on appelle le script sélecteur au bon moment. Typiquement, l'API portlet n'est pas génial pour ça et les gens font des e-frames, ce qu'il faut surtout pas faire parce que faire un portail avec des e-frames dans tous les sens, c'est pas l'idée. Donc, oui, c'est possible, mais non, c'est pas facile. Avec l'iframe, notamment, on fait des sites j'ai trouvé avec l'iframe aussi collectif. Évidemment, en une heure, on n'a pas le temps de tout aborder. Est-ce que vous avez un autre question d'expérience sur les UI Binders ? Absolument, oui. C'est positif, parce qu'on a l'impression qu'on déporte un petit peu le code qu'on va mettre en page en XML. Alors ça, c'est un vieux débat aussi entre les pros XML qui aiment écrire des IHM sur notre pad en XML et ceux qui préfèrent le faire en Java à la main. Pour moi, UI Binder, on propose de le faire. Après, on choisit ou pas. Je vous avoue que nous, vu la tête de nos interfaces, on ne pourrait pas les faire en UI Binder. Tout est dynamique, etc. On le fait en Java. Mais pour des sites ou des applis avec des formules très simples, typiquement, quand on voit le GVT designer, on glisse, on déplace, ça génère du XML UI Binder. On sépare bien présentation et traitement. Pour ça, c'est pas mal. Après, vous avez des gros gros fans de XML pour les IHM. Mais les gens qui faisaient du flex ou du flash, ils avaient exactement la même problématique. ce qu'il y a, c'est que dans GWT, il n'y avait pas cette option. Aujourd'hui, on l'a. En fait, si c'est en résume, GWT est adapté pour des applications qui pourraient être en ce temps de l'aude mais qui, là, sont déportées sur un navigateur. Des applications pliées en l'ouvre. Absolument. Mais pas pour un site, j'ai envie de dire, grand public. Ah, pas du tout. Je vous déconseille de réécrire votre site perso ou votre blog perso en GWT. Ça va être un enfer. Merci. Qu'est-ce qu'il y a pour une limitation dans le jeu Java qui va être compliée ? Je crois qu'il n'y a pas tous les containers. Est-ce qu'il y a des supports comme les workers threads qu'on a dans HTML5 ? JavaScript est un langage mono-threadé, donc toute la partie de réflexion, introspection, les threads, les WC, tout ce qui est serveur ou un peu compliqué. On ne peut pas. En fait, il y a très, très peu de classes Java qu'on utilise en GWT mais en fait, on n'a pas besoin de plus parce que pour faire des IHM, il y a besoin des collections, de faire des boutons, des maps et puis sortir de ce cadre-là, c'est le serveur qui se charge. Il y a un truc vraiment pénible, c'est le class for them qu'on oublie. Ça, c'est dommage. Mais ça a un sens aussi. Ça a une explication assez particulière. On ne peut pas faire du chargement dynamique de classes avec GWT. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous ce que vous avez dit en début de présentation, le compilateur a besoin de créer l'art syntaxique statique de votre code pour savoir qui appelle quoi. Toutes les méthodes qui ne sont pas appelées, on les supprime. Or, si on peut faire du chargement dynamique, ça veut dire qu'on propose une textbox à quelqu'un, il met un nom de classe et on charge dynamiquement la classe. Donc, le compilateur ne pourrait pas savoir à priori quelle classe on utilise. Donc, ça a un sens évident. Et vous avez une... Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi quand même quelques librairies complémentaires qui permet avec des annotations d'hier... C'est bien, ça ? Très bien, bien sûr, oui. Je pense qu'en plus, les générateurs de code, ça permet de prendre des classes Java et statiquement d'ajouter des méthodes supplémentaires qui permettent d'ajouter la réflexion dans ces classes-là. C'est mieux parce qu'on peut recompiler ensuite en jurascrimant ce code-là plutôt qu'un truc totalement différent. Pour lui, ça, ça marche bien. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des cas où le rendu dev mode est différent du celui de prod ? Est-ce qu'il y a des pièges à l'idée ? 99,99,99, il faut que ça marche. Si ça ne marche pas, c'est un bug. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait la même chose en mode dem ou en mode prod. On utilise le navigateur pour envoyer le DOM. Le seul truc qui peut des fois déconner, c'est les événements parce qu'on est en JVM d'un côté et on est en JavaScript de l'autre. Donc, il y a un mapping, enfin, il y a un paradigme qui fait l'équivalent. Mais sur le rendu, j'assiste bien dessus, il faut vraiment que ce soit le... le rendu est là. Il y a des expressions régulières qui ne sont pas interprétées dans une version en JavaScript comme moi. Alors, les expressions régulières en GWT, c'est possible. C'est-à-dire que quand on régénère le code JavaScript, on n'a pas... comme elles sont écrits dans une string, elles ne sont pas compilées, elles ne sont pas traduites ou quoi que ce soit. Donc, en fait, si on écrit des expressions régulières en GWT, lorsqu'elles sont en train de t'enjester, le comportement ne sera peut-être pas le même. Il faut s'assurer qu'elles soient exactement les pièces. C'est possible. On n'a jamais tombé sur ce cas. C'est possible. Pour les tests, en fait, comment ? Il va falloir qu'on dorme tous ensemble sur les tests. Les tests, c'est paradisiaque. Là, vraiment, j'insiste là-dessus, on a tous les tests possibles et imaginables. Il y a ce qu'on appelle des styles de tests. Si vous aimez Selenium, vous pouvez utiliser Selenium. Si vous aimez JUnit, tout est basé sur JUnit. Si vous voulez faire de l'automatisation d'IHM, vous pouvez, avec en générant des IDs sur les divs. Si vous voulez utiliser un navigateur en mode externe, vous pouvez. Vous avez un navigateur sur un Mac, vous voulez le solliciter à distance, c'est possible. En fait, ça utilise une communication client-serveur et on envoie la permutation à un navigateur qui joue les tests et qui renvoie en mode JUnit est-ce que c'est vert ou rouge ? Ça s'appelle GWT Test Case. Ça hérite du JUnit Test Case et ça ajoute un navigateur caché qui joue les tests. Est-ce que c'est rapide ? Non. Ça ramène. Mais c'est bon. Donc, le projet, c'est satisfaisant. Peut-être une dernière question ? Non ? Ah, une dernière, attend. Moi, j'ai récemment une question de l'utilisation. Est-ce que vous utilisez l'activité NP6 ou est-ce que vous utilisez des choses comme l'activité NP6 ? Non, il faut vraiment utiliser l'activité NP6. Le problème d'activité NP6, c'est que ce n'est pas simple comme framework l'activité NP6, mais c'est standard. C'est-à-dire que c'est l'enjie de GWT, ça va évoluer avec le standard GWT. Si on va sur le marché et qu'on récupère l'outil open source, ceci dit, les outils open source sont largement plus avancés sur MDP que ce qu'on peut trouver dans GWT. Notamment un projet qui s'appelle GWT-P qui est assez fabuleux sur le MDP. Malheureusement, Google n'a pas choisi de prendre le key open source et d'intégrer la philosophie qui sont parties sur leur modèle. Donc, voilà, il vaut mieux partir sur le standard même si c'est moins bien que la partie open source. Et malheureusement, pour l'instant, GWT-P n'est pas compatible avec les rails en cause de l'injection. Bon. Très bien, merci beaucoup. Je voudrais quand même faire un petit coup de pub pour le bouquin de Samy que je n'ai pas lu. mais quand même, le bouquin en version 2.0, donc le GWT-2.0 que Samy écrivait en même temps que les gars étaient en train de coucher leur change set dans Google Project, à date égale, c'était vraiment le meilleur bouquin sur GWT. Il n'y en a pas beaucoup des bouquins sur GWT, mais vraiment, je pense que c'était le haut du pavé. Bon, depuis, la première version du bouquin était un peu obsolète, évidemment, puisqu'il y a eu cinq versions mineures mais quasiment on ne sait pas cinq ans, mais la dernière version elle date d'un an. Donc, je suis convaincu que ce bouquin-là devient de nouveau le meilleur bouquin sur GWT. Et c'est dommage pour tout le monde anglais puisqu'il écrit en français. Donc, je vous le recommande et normalement, on en a un à faire gagner, mais... C'est complètement ma faute. Je devais en offrir un ce soir. Je devrais l'amener et l'oublier parce qu'il a oublié de me le rapper. Et donc, le mois prochain, on le ramènera et ce sera toujours à propos vu que ça parlera encore de GWT. Donc, le mois prochain, il y aura le livre de Samy à gagner. Tu as mis de loin parce que sinon, on peut tous y aller. Il a mis de loin. Ouais. Si vous avez une heure, ouais, c'est si loif. Ouais. Ouais, une heure et demie. Donc, maintenant, c'est la pause. Les instructions, comme d'habitude, tout doit disparaître. Donc, occupez-vous du buffet. Alors, Sous-titrage ST' 501